Né à Saint-Etienne, pas vraiment dépaysé, normal, c'est là qu'il a connu les plus belles heures de sa carrière. En revanche, il est légèrement surpris par la vitesse de son retour, puisqu'il n'a été contacté que lundi dernier. Ça s'est fait très rapidement, et puis voilà, je crois que quand on n'a pas trop le temps de réfléchir, eh bien on se lance et puis on va essayer de mettre tout en oeuvre pour que la Sainte-Etienne se redresse. Son premier entraînement, il l'a dirigé jeudi, il y a même activement participé, mais pas de méprise, ce n'est pas comme joueur qu'il est revenu, mais comme entraîneur, avec un contrat de trois mois et un objectif qui a au moins le mérite d'être clair. Le maintien est quand même primordial, une équipe comme la Sainte-Etienne se doit de rester en division 1, mais ça passe par l'abnégation de tout le monde, surtout des joueurs, je crois que les joueurs détiennent beaucoup de clés, c'est à moi de les aider, et à partir de là, je pense qu'on va y arriver. Baptême du feu, difficile pour Dominique Battenay, à la Mosson, contre Montpellier, l'une des équipes en forme du moment. Et longtemps Dominique et le banc de Sainte-Etienne croient tenir un bon résultat, notamment quand Mourachic démarque parfaitement en sécher. Il va au but sécher, c'est imparable, mais Martini ne l'entend pas de cette oreille. Il est vrai qu'il est là pour ça, mais là il réussit un exploit. Un match nul, c'est aussi un bon résultat, mais à la 70ème minute, Pavon de la tête va crucifier Coupé, pourtant excellent, après que la barre transversale ait sauvé ce même Coupé. Petit corner de Bonicelle, la balle sur la tête de Pavon, au ras du poteau, petit filet, 1 à 0, score final et nouvelle défaite pour Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada